Coucou les Sagittaires, Ascendants et Signes Lunaires en Sagittaire, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astrologique pour le mois de janvier 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord ? Allez, c'est parti, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de janvier. Ici, quel est votre premier message avec les horoscopes magnétiques d'Isabelle Serre ? Alors, on te demande, cher Sagittaire, de travailler sur la circulation de tes énergies, donc attention à la circulation de vos énergies, il va falloir trouver un juste équilibre entre le fait qu'elles puissent circuler trop rapidement ou au contraire qu'elles puissent circuler trop lentement, ce qui pourrait vous ralentir dans vos projets, dans votre mise en route, dans la réalisation de vos projets. Et au contraire, si elles vont trop rapidement, ça risque de vous épuiser et vous risquez aussi quand même de vous sentir bloqué parce que peut-être que vous n'allez pas réussir à maîtriser certaines situations également. Donc, attention, veillez à équilibrer vos énergies. Donc, elles circulent trop rapidement car tu es connecté à ton côté passionné, ce qui peut t'apporter une forme de fatigue et la sensation que tu n'arrives pas à avancer. Oui, quand on est trop passionné, quand on veut que les choses avancent vite parce que, justement, on est enthousiaste, on a envie que ça avance, et bien, justement, on a l'impression que les choses se bloquent parce qu'elles n'avancent pas aussi vite que l'on voudrait. Donc, attention à ça, soyez patient et patiente et prenez le recul nécessaire, justement, par rapport à vos passions et par rapport à ces énergies qui circulent. Il va falloir que vous fassiez preuve de patience et surtout que vous soyez vraiment équilibré par rapport à ce qui vous passionne, par rapport à ces énergies enthousiastes que vous voulez mettre en place. D'accord ? Donc, canalisez et équilibre cette circulation d'énergie afin de retrouver un calme intérieur et une vraie sérénité. Donc, oui, il va falloir que vous vous recentriez sur ce que vous voulez mettre en place. Il va falloir que vous vous recentriez sur vos objectifs, sur vos priorités aussi, parce que vous n'allez pas pouvoir partir dans tous les sens. Non, parce que déjà, un, ça va vous fatiguer et deux, vous n'allez pas pouvoir faire avancer tout en même temps. Donc, il va falloir revoir vos priorités et justement, à partir de ce moment-là, ça va vous permettre de retrouver de la sérénité, de retrouver une forme de calme également et vous allez pouvoir avancer et vous verrez aussi vos projets avancer. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis sagittaires. Attention à vos énergies, à ce qu'elles ne partent pas dans tous les sens. Ici, quel est votre conseil ? Quel personnage mythique ou légendaire vous accompagne au mois de janvier ? Eh bien, c'est le lycanthrope qui vous dit, qui choisis-tu d'être ? Un homme libre de toutes contraintes, de toutes limitations et conditionnements, ou bien un homme qui plie sous le poids des peurs, des craintes, des doutes ? Que choisis-tu ? L'amour ou la peur ? Donc, que choisissez-vous ce mois-ci, amis sagittaires ? L'amour ou la peur ? Le fait de vouloir trop en faire, de vouloir vous lancer dans plusieurs directions, dans plusieurs projets, peut être aussi une forme de peur. Une forme de peur de dire, je ne mets pas tous mes oeufs dans le même panier, je lance plusieurs graines et on verra bien ce qui prendra. Non. Que vous lanciez une ou deux graines, oui, mais non, ce n'est pas plusieurs, parce que de toute façon, déjà, un, vous vous éparpillez, et deux, vous éparpillez aussi vos énergies, donc du coup, vos énergies circulent rapidement et vont trop circuler dans différents projets, vous n'allez pas pouvoir recentrer. Et ensuite, déjà, ça va accentuer la peur de ne pas y arriver, j'ai trop de travail, j'ai trop de projets en cours, donc attention à ça. Essayez de vous limiter à un, deux projets, et faites-le avec amour, donc faites-le aussi avec sérénité, faites-le aussi en étant bien centré sur la manière que vous voulez, dans la manière dans laquelle vous voulez avancer dans vos projets également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, donc oui, qu'est-ce que vous choisissez ? D'avancer dans la peur ou d'avancer dans l'amour ? L'amour peut être une formidable énergie pour se recentrer par rapport à ce que l'on veut vraiment mettre en place. Ça vous permet de vous recentrer dans votre cœur. Qu'est-ce qui est ? Quel est le projet le plus important dans votre cœur ? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous ? D'accord ? Bon, c'est plutôt pas mal, c'est sacré énergie, effectivement. Ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot ? Des belles créatures. Eh bien, c'est le 2 de Pentacle. On parle de flexibilité. Oui, il va falloir que vous soyez flexible avec toutes ces énergies. Savoir dans quelle direction vous allez donner votre priorité, dans quelle direction vous allez freiner. Ça va vous demander aussi de savoir faire preuve de patience, parfois. Donc oui, ici, la flexibilité, c'est parce que vous avez appris déjà à jongler avec les défis de la vie, de telle sorte que c'est vrai que le jonglage a fini par devenir amusant. D'accord ? Ça va être amusant, mais n'oubliez pas que ça peut être épuisant aussi. Et si vous jonglez trop avec différents projets, dans différentes directions, à un moment donné ou à un autre, attention, vous n'allez plus vous y retrouver. Donc, soyez flexible, oui, mais attention, attention à ne pas trop être flexible, justement. Donc ici, on dit que cette carte représente vraiment une période où vous allez faire plusieurs choses à la fois. Et c'est aussi une période où vous allez vous sentir en harmonie. Oui, vous allez être en harmonie parce que vous êtes passionné, donc vous allez vouloir avancer dans ce qui vous intéresse. Mais on vous met quand même en garde, attention, de ne pas faire les choses de manière à ce qu'elle t'épuise. Moi, j'ai envie de dire, oui, voyez vos priorités. Que vous mettiez peut-être deux projets à pied d'égalité dans vos priorités. D'accord ? Mais n'en mettez pas plus, parce qu'après, vous risquez vraiment de vous épuiser. D'accord ? Donc ici, on vous dit que vous allez devoir assurer sur deux fronts en même temps. Donc oui, assurer sur deux fronts en même temps, mais pas plus. Essayez de voir les deux côtés d'une situation ou d'un problème également. C'est ce qu'on vous dit ici avec le 2 de Pentacle. Attendez-vous aussi à vivre une période bien remplie. On vous dit ici aussi que vous allez trouver un équilibre entre vos paroles et vos actes. Oui, c'est ce qu'on vous demande, trouver un équilibre. Que ce soit dans différentes actions, entre vos paroles et vos actes. Oui, vous voulez vous engager par-ci, vous voulez vous engager par-là et repart-ci. Mais attention, attention à bien naître en équilibre et en adéquation et surtout en accord avec ce que vous voulez mettre en place et ce que vous voulez vivre aussi. Le 2 de Pentacle vous parle aussi d'apprendre à vous montrer plus flexible en ce qui concerne vraiment l'amusement et le divertissement. Cette carte vous conseille de faire ce que vous appréciez vraiment. Donc ici, oui, ne vous éparpillez pas. Recentrez-vous vraiment sur ce qui a de l'importance pour vous. D'accord ? C'est ce qu'on vous dit. Que tu sois flexible, oui. Que tu saches jongler, oui. Mais jongle avec ce qui t'anime vraiment, ce qui t'enthousiasme vraiment, ce que tu apprécies vraiment de faire en fait. Donc ici, on vous demande vraiment avec le 2 de Pentacle d'essayer de prendre vraiment une situation avec humour, même si elle est difficile aussi. Donc attention aux énergies que vous allez vouloir mettre en place. Donc oui, recentrez-vous sur vos priorités. Recentrez-vous vraiment sur ce que vous voulez faire également. Donc ici, peut-être que vous allez commencer le début du mois avec des doutes. Dans le sens où vous allez peut-être vous demander si vous arrivez à gérer les choses de façon satisfaisante. Il pourrait y avoir une forme de frustration, pardon. Dans le sens où, oui, justement, vous allez vouloir trop en faire trop d'un coup. Et vous n'allez pas y arriver. Et ça va vous épuiser. Donc c'est à partir de ce moment-là que vous allez comprendre qu'il faut prendre le recul nécessaire pour pouvoir justement rééquilibrer vos forces. Rééquilibrer votre puissance, rééquilibrer aussi vos énergies pour avancer de manière intelligente et de manière surtout à servir vos objectifs, à servir vos envies également. Donc oui, il va se passer beaucoup de choses ce mois-ci dans votre vie. Mais ça sera à vous d'arriver à prendre des décisions pour justement gérer ces défis, gérer ces situations de manière à ce que vous puissiez avancer en donnant la priorité à celles qui vous intéressent vraiment. Donc attention à ça, ne gaspillez pas votre temps à vouloir tout maîtriser. Non, vous n'arriverez pas à tout maîtriser. Justement, mettez l'énergie sur ce que vous pourrez maîtriser, sur ce que vous avez envie de maîtriser également. Le reste attendra. D'accord ? Bon, c'est plutôt de sacrées énergies. En tout cas, ici, oui. Il y a vraiment des... Ça va être un mois riche en fait. Mais justement parce que c'est un mois riche, on va vous demander de vous recentrer vraiment sur vos priorités. Allez, on va aller voir l'aliasqué, qu'est-ce qu'il nous dit, qu'est-ce qu'il confirme ou quel message complémentaire il nous apporte. Donc ici, quelle est votre énergie centrale et principale avec l'aliasqué ? Eh bien, c'est entreprendre. Vous allez entreprendre, vous allez agir, vous allez passer à l'action. Oui, on s'en doute bien entre les énergies qu'il y a ici. Vous allez entreprendre et agir, avancer dans vos projets. C'est ce que vous voulez vraiment. Donc ici, on vous parle de quoi ? On vous parle de réflexion, de retour à soi. Oui. Réfléchissez à ce qui est important pour vous. Vraiment, recentrez-vous également avec le R. C'est recentrez-vous par rapport aussi à vos véritables envies. Ici, on vous dit que vous allez être soutenus par des amis, par de la famille, par les personnes que vous aimez, par votre entourage, que ce soit par des liens de sang ou des liens de cœur. Vous allez être soutenus justement dans votre réflexion, dans votre volonté de prioriser ce qui vous intéresse vraiment. Donc ici, oui, vous allez être soutenus, de toute façon, je pense que vos amis ou votre famille vont vous dire, mais là, tu ne peux pas continuer comme ça, tu es en train de t'éparpiller, tu es en train de t'épuiser, tu es en train de t'essouffler dans une direction ou dans des activités qui, tu en fais trop, tu en fais trop. C'est ce qu'on va vous dire. Ou tu en fais trop. Prends une ou deux activités, mais pas plus. Recentre-toi vraiment sur ce qui est important pour toi. Vous allez être soutenus par rapport à ça et vos amis vont vous tirer peut-être une sonnette d'alarme en disant, attention, attention à ce que tu fais, tu t'épuises. Et oui, on s'épuise, donc du coup, on va avoir besoin d'évasion, on va avoir besoin de vacances. Donc peut-être qu'ici, vous allez avoir des propositions d'amis qui vont vous demander, qui vont vous proposer peut-être des moments de détente, qui vont vous proposer des week-ends d'évasion. En tout cas, ils vont être là pour vous aider à vous changer les idées, pour vous aider à vous ressourcer également. D'accord ? Bon, mais en plein. Ici, bah oui, équilibre. Retrouvez l'équilibre. Vous, vous allez retrouver l'équilibre. Vous, vous allez remettre de l'équilibre par rapport à ce que vous avez envie de vivre, par rapport à ce que vous avez envie de créer, par rapport à ce que vous avez envie de faire, en fait. Donc oui, on retrouve l'équilibre pour agir, pour entreprendre dans sa vie, pour passer à l'action et avec patience. Donc oui, vous allez pouvoir agir vraiment, avancer, entreprendre. C'est vraiment le moment dans lequel vous allez vous investir par rapport à vos projets. Mais parce que quand vous serez bien équilibré, vous allez le faire pas à pas, sans brûler les étapes. Vous allez vraiment être patient et patiente. Vous savez en plus ici qu'il y a certains projets. Alors pour certains, certains d'entre vous, c'est des projets qui vont devoir se faire, qui vont devoir se construire sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Ça peut être sur un, deux, trois mois. Sur une, deux, trois semaines. Voyez ? Alors un, deux ou trois ans, possible. Mais en tout cas, là, ça va demander, ce qu'on vous dit, c'est que ça va demander de la patience, en tout cas. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, donc soyez bien centré, soyez bien équilibré par rapport à ça. Parce que ce que vous êtes en train d'en prendre, ça va vous demander de la patience, ça va vous demander de l'endurance. Donc c'est pour ça qu'on vous demande aussi de, vraiment, de canaliser vos énergies pour ne pas vous épuiser. D'accord ? Ne pas vous épuiser avant d'arriver sur la ligne d'arrivée, en fait. Ici, on vous dit qu'il y a une évolution positive. Donc ici, par rapport à vos projets, il y a vraiment une évolution positive. Parce que vous êtes créatif et créatrice. Alors peut-être qu'ici, il peut y avoir une évolution positive aussi par rapport à un projet artistique. Si vous aviez un projet artistique, alors vous voyez dans quel domaine de votre art cela vous parle. Mais en tout cas, il y a une jolie évolution. En tout cas, on vous dit que oui, il y a vraiment une belle évolution positive. Parce que vous allez être créateur et créatrice. Parce que vous allez être inspiré aussi. Vous allez avoir vraiment les bonnes idées au bon moment. Et on finit le mois avec la meilleure carte. Donc ici, vous allez vous retrouver l'épanouissement. Donc ici, peut-être qu'on part un petit peu partout. On s'éparpille un petit peu en début du mois. Mais on finit le mois en étant épanoui. En ayant compris, justement, peut-être qu'il fallait recentrer ses attentions sur ce qui comptait vraiment dans sa vie. Sur ce qui comptait vraiment par rapport à ce que l'on veut créer également. En tout cas, ici, ça va apporter des satisfactions. En tout cas, on a des compréhensions. On fait la lumière sur certaines choses. Donc ici, je vous ai expliqué tout. Donc ici, oui, l'évolution. Il y a quelque chose d'une situation qui évolue vraiment positivement. Parce que vous allez être créateur et créatrice. Et ça va vous apporter un joli rayonnement. Ça va vous apporter des satisfactions. Ici, ça va vous apporter du bonheur également. Et c'est la meilleure carte ici. Donc, ça va être quelque chose de très positif pour vous par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Justement, peut-être que vous êtes en train de réfléchir à quelque chose que vous êtes en train de mettre en place. Et vous allez pouvoir enfin le créer. Vous allez commencer peut-être à le matérialiser. À vous lancer dedans à la fin du mois. Parce que vous serez recentré sur ce qui comptait vraiment. Et vous vous sentirez vraiment prêt et prête à passer à l'action. Pourquoi ? Parce que vous ne serez plus dans la peur. Mais parce que vous serez dans l'amour de votre projet. Parce que vous savez que ce projet va vous aider à avancer. Et va vous aider vraiment à vous réaliser également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis sagittaires. Mais c'est plutôt de belles énergies. Ici, on a bien réfléchi. On est vraiment... On s'est recentré. On s'est vraiment... On s'est vraiment... Comment dirais-je ? Oui, recentré. On s'est vraiment réaligné par rapport à son esprit, son cœur et son corps. Par rapport à la direction que l'on va prendre. Donc ici, on est bien équilibré. Donc il peut y avoir aussi une décision de justice. Si vous attendez une décision de justice. Donc il y a une décision de justice qui va vous apporter une évolution aussi positive. Sinon, on vous dit que parce que vous avez bien réfléchi. Parce que vous êtes bien réaligné. Vous avez retrouvé... Remis de l'équilibre dans vos projets. Vous avez remis de l'équilibre dans vos énergies également. Et bon... Donc ici, ça va vous permettre de vraiment d'avancer. D'avancer et de concrétiser. Et de construire ce qui vous tient à cœur. Ici, on dit que vous allez pouvoir avoir du soutien. Du soutien amical. Du soutien de votre famille. Par rapport à ce que vous voulez entreprendre. Alors c'est peut-être par rapport à un projet artistique. Donc ici, vous êtes soutenu. Vous êtes encouragé. En tout cas, si ce n'est pas par rapport à un projet artistique. Vous êtes soutenu pour agir et créer. Donc ici, peut-être que vous voulez créer une nouvelle confection de sac à main. Je ne sais pas. Par exemple, je dis n'importe quoi. Donc ici, vous avez des idées de créatrice. Ici, peut-être que c'est certain que vous allez avoir envie de vous lancer à votre propre compte. D'ouvrir votre propre entreprise. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, il peut y avoir ce genre de situation. Donc ici, oui. On va être créateur et créatrice de sa vie. On va être créateur et créatrice de ses propres actions aussi. En tout cas, vous êtes soutenu. Vous allez être aidé. Vous allez rencontrer. Moi ici, alors soit c'est des personnes que vous connaissez déjà dans votre entourage personnel. C'est-à-dire les amis, la famille et les personnes de cœur. Peut-être même dans votre sphère sociale. Mais j'ai l'impression aussi qu'on va vous présenter de nouvelles personnes également. Qui vont vous permettre justement d'avancer dans ces projets. C'est comme si l'univers allait vous mettre sur votre route. Les bonnes personnes au bon moment. Peut-être qu'ici, je cherche du tissu. Je n'arrive pas à trouver le tissu que je voudrais par rapport à ce que je veux faire. Paf ! Vous allez rencontrer la personne qui va vous fournir le tissu. Que vous espériez avoir. Au prix auquel vous espériez avoir. Vous voyez, il peut y avoir ce genre d'énergie. C'est un exemple. Après, remettez en fonction de ce que vous voulez créer. De ce que vous voulez vivre également. Ici, on vous dit que. Oui, il va vous falloir quand même. Vous ménager des moments de détente. Des moments d'évasion également. Pour pouvoir garder l'énergie. Pour pouvoir être patient. Et patiente. Parce que ce que vous êtes en train de construire. Ce que vous êtes en train de mûrir. Ce que vous êtes en train de vouloir mettre en route. Ça va vous demander de la patience. Ça ne va pas se faire sur un jour. On est bien d'accord. Comme je vous ai dit. Un mois. Deux mois. Trois mois. Une semaine. Deux semaines. Trois semaines. Là, je crois un petit peu moins. Je crois plus à trois mois. Même pourquoi pas un an. Deux ans. Trois ans. Surtout si vous voulez monter votre entreprise. Une entreprise ne marche pas tout de suite. Il faut du temps. Déjà pour trouver les clients. Pour trouver les fournisseurs. Donc voyez comme ça peut résonner pour vous. Peut-être pour trouver des sponsors. Des partenaires aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, on vous dit que oui. Donc ici, sachez vous détendre. Parce que si vous... Comment dirais-je ? Si vous voulez trop... Si vous restez trop omnibulé. Parce que vous voulez mettre en place. À un moment donné ou à un autre. Vous risquez de vous éparpiller dans tous les sens. Et vous risquez aussi de ne plus voir les choses de manière claire. Donc ici, sachez vous détendre. Pour pouvoir ici construire sur le long terme. Et surtout pour pouvoir vous épanouir. Ici, les moments de détente. Quand on sait se relaxer. Quand on sait se relâcher. Quand on sait prendre du recul par rapport à ses projets. Par rapport à ce que l'on veut entreprendre. Et bien ça nous permet aussi de regarder la situation différemment. De permettre de trouver de nouvelles idées. Et aussi de retrouver de l'énergie. Justement pour pouvoir de nouveau s'investir vraiment à fond. Donc ici, c'est ce qu'on vous conseille aussi. Sache prendre du recul. Pour pouvoir t'investir de nouveau. Dans ce que tu veux entreprendre. Et surtout à éprouver du plaisir. À faire ce que tu veux entreprendre également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas ici, oui. Par rapport à ce qu'on veut. On a réfléchi par rapport à ce qu'on veut. Sur quoi on veut entreprendre. Et ces actions que l'on va mener. Ça va vous apporter un bel épanouissement. Ça va vous rendre heureux et heureuse. Parce que vous faites les choses avec amour. Vous faites les choses avec le cœur. D'accord ? Donc ici, on dit que oui. Il faut savoir quand même se reposer. Avoir des moments de détente. Pour pouvoir entreprendre. Et pour pouvoir évoluer de manière positive également. Ben oui. Parce que quand on a trop la tête dans le guidon. Après, on ne voit plus les choses. Et puis, on n'arrive plus à s'ouvrir. Et avoir de nouvelles idées. Et à dire. Ah ben oui. Finalement, j'ai voulu faire ça comme ça. Mais finalement, peut-être que ça, ça aurait peut-être mieux. Je vais essayer comme ça. Ça va peut-être mieux marcher. Oui. Si on a trop la tête dans le guidon. Si on n'arrive pas à prendre le recul nécessaire. Et ben, on n'arrive pas à s'ouvrir à de nouvelles énergies. Et justement, à pouvoir améliorer peut-être le plan de base. En fait. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis sagittaires. Donc ici, oui. Canalisez vos énergies. Parce qu'ici, il y a du pain sur la planche. Vous êtes vraiment en train de mettre des projets en place. Alors que ce soit des projets professionnels. Que ce soit des projets qui vous passionnent. Donc là, il n'y a pas l'amour qui est sorti. Mais peut-être qu'ici, on est en train de vous dire aussi de vous rééquilibrer par rapport aux sentiments amoureux. Peut-être par rapport à votre vie sentimentale. Peut-être que vous étiez parti un petit peu trop dans tous les sens. Peut-être que vous aviez enchaîné les rencontres dernièrement. Et on vous dit non. Ce n'est pas en enchaînant les rencontres que tu vas pouvoir rencontrer la personne que tu veux. Il faut que tu te recentres sur ce que tu veux. Sur ce qui est important pour toi. Retrouve cet équilibre. Retrouve un équilibre. Et retrouve aussi... Sois bien aligné par rapport à ce que tu veux vivre dans ta vie amoureuse par exemple. Et il y aura une évolution positive par la suite. Mais essayez de ne pas trop vous éparpiller parce que ça ne servira pas à vos projets qu'ils soient professionnels, amoureux ou autres. D'accord ? Allez, on va aller voir la suite pour les décans. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors soit vous restez avec moi, soit vous allez directement dans le timing qui est dans la description qui correspond à votre décor. Allez, quelle énergie vous accompagne ? On va aller voir le normand. Des petites précisions. Voilà. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise ? Quelle action devez-vous mettre en place ? Et un petit conseil qu'a l'archange. Ah, un petit conseil pour vous ce mois-ci, car l'archange va vous accompagner. C'est un petit conseil pour vous accompagner. Allez, ici, on vous parle de fertilité. Fertilité, c'est la créativité. Ici, c'est aussi l'impératrice. Vous allez être créateur et créatrice de votre vie, de vos projets, de ce que vous voulez mettre en place. Oui, donc vous allez être inspiré et vous allez créer. Vous allez être fertile aussi par rapport à ce que vous voulez matérialiser, par rapport à ce que vous voulez concrétiser. Ici, on dit aussi que vous allez faire les choses avec le cœur. Donc ici, par rapport au licanthrope, vous avez choisi. Vous, vous faites les choses dans l'amour parce que vous savez que ça va vous permettre de vous réaliser. Ça va vous permettre de vous épanouir. Ça va vraiment vous permettre d'avancer dans vos projets. Donc, vous êtes créateur et créatrice de votre vie, de vos projets. En tout cas, vous avancez par rapport à ce qui vous correspond. Et vous allez faire les choses avec le cœur. Et vous avez bien raison parce que ça va marcher. Ici, quelle énergie vous accompagne ? C'est l'intuition. Écoutez votre intuition. La créatrice, l'impératrice, la créatrice aussi. L'impératrice est intuitive aussi. Donc, on vous dit aussi d'écouter votre intuition. Écoutez votre petite voix intérieure. Écoutez votre âme. Elle, elle sait. Elle sait ce qui est bon pour vous. Elle sait vers quoi vous devez vous diriger. Donc ici, écoutez vraiment votre intuition. Vous verrez que vous allez aller vers de belles énergies. Vous allez aller vers quelque chose de vraiment satisfaisant. D'accord ? Ici, comme on nous dit, le normand. Le normand nous parle d'abondance. L'abondance dans le travail. Écoutez, vous aurez les bonnes idées au bon moment. Donc forcément, ça ne peut que vous apporter des satisfactions dans le travail ici. Donc, soyez créateur et créatrice de vos projets. Créateur et créatrice de ce que vous voulez entreprendre au sein de votre société. Ou peut-être en créant une activité secondaire également en parallèle de votre job. En tout cas ici, ça va vous apporter de belles satisfactions. Ça va vous apporter vraiment des récompenses. D'accord ? Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher ? Autorisez-vous des moments de détente. Écoutez, on est en plein. Je ne veux pas dire, mais là, les cartes, elles se répondent quand même. Pour prévenir le burn-out, ralentissez la cadence. Honorez votre besoin de temps, de repos et de sommeil pour ressourcer votre mental, votre corps et votre esprit. Oui, vous aurez besoin de vous reposer justement pour retrouver l'enthousiasme. Ou en tout cas pour retrouver l'énergie, pour pouvoir canaliser votre énergie débordante. Justement pour vraiment servir vos projets. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc oui, autorisez-vous des moments de détente. Ici, qu'est-ce que vous devez mettre en place comme action ? La force. Donc ayez la force de vous relever. Vous avez la force de vous relever, bien sûr. Quelles que soient les circonstances qui vous ont fait trébucher, prenez conscience que vous avez la force de vous relever. Vous devez tendre la main et accepter de vous faire accompagner pour aller vers de nouveaux horizons et entreprendre de nouvelles actions. Je vous avais dit que vous alliez être soutenu. Donc ici, oui, par rapport à votre vécu, par rapport à ce que vous avez fait, par rapport à ce que vous avez pensé loupé, non. On va vous dire non. C'est parce que tu ne devais pas faire ça à ce moment-là. Donc maintenant, peut-être que tu as un autre créneau, tu as une autre chance. Donc saisis cette chance, saisis ce créneau. Recentre-toi bien sur ce que tu veux faire. Et en tout cas, vous allez avoir le soutien. Donc oui, vous allez être trébuché, mais vous n'êtes pas... Vous avez la force de vous relever et d'avancer. Bien. Ici, quel est votre conseil avec le petit oracle des archanges ? Que l'archange vient vers vous ? Eh bien, c'est l'archange de Jérémiel, agi par amour. L'archange de Jérémiel t'aide à voir l'amour. Mais écoutez, on parlait d'amour, vous avez l'impératrice qui fait les choses avec l'amour. Je pense que vous serez dans l'amour. Dans l'amour de vous-même, dans l'amour de vos actions, dans l'amour de vos projets également. Donc l'archange de Jérémiel t'aide à voir l'amour dans chaque situation qui se présente à toi. Il t'apporte la capacité de pardonner à toi-même et aux autres les erreurs commises et d'agir en suivant les élans de ton cœur. Donc agissez en suivant les élans de votre cœur. Pardonnez sur le fait d'avoir trébuché. Vous êtes capable de vous relever. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous. Amis Sagittaires du premier décan. En tout cas, oui. Et n'oubliez pas de vous reposer aussi. Sachez vous reposer. Ça vous permet de prendre le recul sur ce qui a été réalisé ou sur ce qui reste à faire encore. Donc oui, ça vous permet d'avoir une vue différente, d'avoir une vue sous un angle différent. Voilà pour vous. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera surtout. Deuxième décan de Sagittaires. Prisonnier de la peur. Donc ici, le clan de l'amour. Là, on a le clan de la peur. Prisonnier de la peur. Donc ici, attention à ne pas vous frustrer justement avec la peur. Oui, j'ai peur d'avancer. Oui, j'ai peur de franchir une étape. Oui, c'est pour ça aussi que vous vous éparpillez dans différentes situations. Que vous vous éparpillez dans différents projets. Parce que justement, le projet initial, celui qui vous enthousiasme le plus, celui qui vous permettrait vraiment de vous épanouir, vous fait peur. Pourquoi ? Parce qu'il vous sort de votre zone de confort. Donc peut-être que vous vous éparpillez dans d'autres situations, ou dans d'autres projets qui sont encore dans votre zone de confort, en tout cas. Ou même si ça vous sort un petit peu de votre zone de confort, ça ne vous fait pas aller vers l'inconnu total. Donc ici, oui. Mais vous n'allez pas y rester dans la peur. Là, vous vous prenez la tête parce que vous vous dites, non, ce n'est pas possible. Parce que si je ne vais pas dans ce projet-là, si je ne m'investis pas, je risque de passer à côté de quelque chose vraiment de phénoménal. Donc ici, on se prend la tête parce qu'on a envie d'y aller, mais on a peur. Mais comme il y a le soleil ici, regardez, il y a la lumière, la lumière vient sur le personnage. Donc ici, vous allez avoir comme une compréhension, comme une illumination. Et vous allez vous dire, non, je ne peux pas louper cette opportunité, je vais y aller. Je vais y aller puisque de toute façon, vous finissez le mois avec le bonheur, le rayonnement. Donc ici, oui, vous allez aller vers ce qui vous parle, vers ce qui vous appelle en fait. Bon, c'est plutôt pas mal. Ici, quelle énergie vous accompagne ? Eh bien, c'est l'âme. C'est votre âme. C'est votre âme qui va te dire, non, mais qui va vous secouer. Qui va te dire, mais non, mais tu ne peux pas passer à côté de ça. C'est ton rêve. En tout cas, ça te permettrait d'enclencher des choses qui te font vibrer. Ça te permettrait d'aller vers une belle réalisation de tes projets. Ou en tout cas, ça te permettrait de commencer à matérialiser quelque chose qui te plaît, qui te correspond. Donc oui, attention, votre âme va vous secouer. Votre âme va vous dire, non, non, mais elle va tout faire pour se faire entendre et pour vous faire entendre raison, pour vous sortir de la peur et pour aller vers l'amour, pour aller vers la lumière en tout cas. Bon, votre âme va vous aider. Ici, donc du coup, écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre intuition. Ici, oui, vous allez retrouver la bonne direction. Alors ici, on dit que soit un homme va vous aider à retrouver la bonne direction, à vous diriger dans la bonne direction. Soit c'est vous qui allez passer à l'action parce que vous savez où vous voulez aller, parce que vous allez vous recentrer et vous allez vous réaligner également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc oui, parce qu'on a retrouvé la bonne direction, on agit. Ou alors, il y a un homme dans votre entourage qui va vous aider à retrouver la bonne direction et qui va vous aider à passer à l'action. Vous avez dit qu'il allait y avoir du soutien. Donc vous, vous êtes soutenu. Ici, sur quoi de vous lâcher prise ? Perdez l'habitude de faire plaisir à tout le monde. Oui, vous devez vous concentrer sur vous. C'est vous, c'est à vous que vous devez faire plaisir en premier lieu. Donc exprimez vos besoins et soyez sincère avec vous-même. Concentrez-vous sur votre propre bonheur au lieu de toujours essayer de rendre heureux qu'un qu'un autre. Donc concentrez-vous sur votre propre bonheur et surtout exprimez vos besoins. C'est comme ça que vos amis vont pouvoir vous aider. C'est comme ça que vous allez pouvoir être soutenu parce que vous allez exprimer vos besoins, vos envies. Ici, quelle action vous devez mettre en place ? Donc vous ouvrir à quoi ? L'ouverture. Ouvrez-vous à l'amour. Écoutez, je ne veux pas dire, mais ça correspond. Choisissez-vous l'amour ou la peur ? On commence avec la peur, on finit avec l'amour. C'est magnifique. Donc l'amour est un sentiment profond qui peut devenir une source de plénitude dans votre vie. Ne soyez plus en attente de l'amour. Choisissez plutôt de le vivre consciemment comme le moteur de vos choix. Ben oui, faites les choix par amour. Vivez votre vie par amour. Soyez dans l'amour de vous-même. N'attendez personne pour vous aimer. N'attendez que personne ne vous aime en fait. Vous devez être le créateur de votre amour en fait. Donc, choisissez plutôt de vivre consciemment comme le moteur de vos choix, de vos décisions et de vos actions. Oui, agissez par amour. Ouvrez-vous à cet amour qui brisera votre solitude et vous unira à tout ce qui existe. Oui, l'amour de soi, l'amour en soi pour rayonner l'amour autour de soi. D'accord ? Ici, quel archange a un message ? Quel archange a un conseil pour vous ? C'est l'archange Azraël. Anal akashique et compréhension spirituelle. Bon. L'archange Azraël avec l'archange Métatron s'occupe de la rédaction des livres des anales akashiques qui détiennent les secrets et les mémoires de ton âme. Bah écoutez, vous aviez votre âme qui vous appelle, donc votre âme était en train de réanimer des mémoires. En fait, était en train de vous dire, non, non, mais maintenant il faut que tu avances et que tu dépasses peut-être des mémoires anciennes également. Fais appel à l'archange Azraël si tu as besoin de comprendre la leçon de vie cachée derrière la situation qui te préoccupe. Oui. Demandez à l'archange Azraël de vous aider. Bah oui, de vous aider et pour pouvoir justement avoir la réponse grâce à votre âme. Vous allez comprendre ici peut-être une ancienne mémoire. Peut-être pour d'autres, pour peut-être pourquoi vous ne vous ouvrez pas. C'est un exemple. Pourquoi vous ne vous ouvrez pas peut-être au travail avec les plantes, à tout ce qui est potions, peut-être préparer ses propres remèdes naturels. Donc ça, non, peut-être que ça vous effraie parce que dire, mais si je me trompe ou si ceci. Ça peut être, par exemple, relié à une mémoire antérieure quand il y a eu la chasse aux sorcières. Peut-être qu'ici, vous étiez peut-être quelqu'un qui faisait des remèdes, qui proposait des remèdes au village. Et quand vous connaissiez bien la nature, vous aviez ce don en tout cas. Et vous avez peut-être fini sur le bûcher et peut-être que cette mémoire-là, elle vous a traumatisé et toujours enfouie à l'intérieur de votre âme. Votre âme, elle, elle sait pourquoi vous ne vous lancez peut-être pas dans ce genre d'activité alors que ça vous attire. Parce qu'il y a une peur, il y a une mémoire ici qui vous empêche d'avancer. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Là, il faudrait peut-être voir quelqu'un qui fait des soins énergétiques, qui pourrait vous aider à voir quelle mémoire vous bloque par rapport à votre projet, par rapport à quelque chose qui vous passionne, mais qui vous fait peur en fait. Ça peut venir de là également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis sagittaires du deuxième décan. Ici, le troisième décan, on vous dit qu'il va y avoir un choix à faire. Vous allez devoir choisir avec sagesse par rapport à ce que, justement, peut-être choisir avec sagesse par rapport à plusieurs énergies, par rapport à plusieurs projets. Faites ce qui vous appelle, faites vraiment ce qui résonne en vous. Ne vous éparpillez pas, ne vous lancez pas sur plusieurs projets. Choisissez un ou deux projets vraiment qui vous permettent vraiment d'avancer et de vous réaliser et de vous épanouir surtout. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, donc il y a un choix. Vous allez faire un choix avec sagesse. Vous allez faire le choix du cœur. Parce que c'est ça le choix avec sagesse. C'est le choix du cœur, le choix avec l'amour. D'accord ? Ici, quelle énergie vous accompagne ? Eh bien, c'est l'authenticité. Oui, vous allez faire le choix avec sagesse. Un choix qui correspond vraiment à ce que vous voulez mettre en place. Donc, l'authenticité, c'est être authentique, c'est être naturel, c'est être aussi loyal avec soi-même. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous ? Mais oui, ici, on va faire le choix du cœur. C'est ce que je vous avais dit. On va être authentique. On va vouloir se montrer tel que l'on est, sans phare et sans masque aussi. Parce que l'on s'aime, parce qu'on s'apprécie comme on est. Parce qu'on a pris conscience aussi de la belle personne que l'on est également. Ici, quand on vous dit quoi ? On vous dit qu'il est temps, oui, de... Vous allez prendre une décision qui va vous donner... Alors, il est temps de faire des vœux. Faites des vœux. Faites des vœux qui vont vous permettre de faire ce choix-là ou de vous diriger dans la bonne direction. Donc, en faisant ces vœux, ça va vous permettre de prendre une décision. Une décision qui va vraiment... Sur laquelle vous n'allez pas revenir. Une fois que vous aurez pris cette décision, vous saurez que c'est la bonne décision. Et que c'est cette destination, c'est ce chemin-là que vous allez choisir. Donc, ici, oui, on coupe peut-être aussi avec certaines... Certaines fausses croyances aussi, avec un certain passé également, avec certaines relations. Donc, ici, oui, on coupe avec ça. On coupe avec des idées qui ne correspondent plus. Donc, ici, on va les mettre dans le puits de l'oubli également. Le puits, ça peut être ça. Ça va être l'oubli ou ça peut être aussi les vœux. Donc, mettez dans le puits de l'oubli les choses auxquelles vous ne devez plus penser et faites des vœux. Parce que vous allez prendre une décision qui va vous booster et vous permettre vraiment de faire un grand pas en avant par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous avez envie de réaliser. Vous ne reviendrez pas en arrière une fois que vous aurez pris cette décision. En plus, avec le chiffre 1, on prend cette décision pour acter un nouveau départ, pour acter un nouveau projet, pour avancer vers ce qui nous intéresse. Ça peut être aussi avancer et prendre une décision. Et ça va vous amener vers quelque chose qui va vous... vers une belle récolte aussi. Puisqu'on coupe le blé ici, donc on récolte le blé. Donc, la décision que vous allez prendre ici, ça va vous permettre vraiment d'aller vers une récolte, d'aller vers une récompense aussi. D'accord ? Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher ? Lâchez vos addictions. Si vous êtes addict, nourriture, personne, sexe, travail, prenez des mesures pour guérir votre addiction. En la remplaçant par autre chose qui vous serait bénéfique. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Est-ce que vous êtes accro au travail ? Est-ce que vous êtes accro à une personne ? Ça peut être une dépendance affective également. Donc ici, oui, remplacer cette addiction par autre chose, par quelque chose de beaucoup plus constructif également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, quelle action devez-vous entreprendre ? C'est la clarté. Donc, vous devez voir clair. Vous vivez la clarté de vos idées. Oui, soyez clair par rapport à vos idées. C'est ce qu'on vous dit. Réalignez-vous. Recentrez-vous. Ayez la bonne réflexion par rapport à ce que vous voulez créer, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ce que vous voulez vivre également. Donc, il est temps de clarifier vos idées pour leur donner véritablement naissance. Sortez-les du brouillard qui les empêche de prendre forme et exprimez-les dans toute leur force pour qu'elles puissent enfin s'enraciner dans la matière et préparer le terrain à vos futures actions. Ben oui, soyez clair avec vos idées. C'est comme ça. Soyez clair. Ne vous éparpillez pas. Recentrez-vous. C'est comme ça que vous allez pouvoir vraiment vous lancer dans ce qui vous plaît, dans ce qui vous intéresse, dans ce que vous voulez vraiment créer, dans ce que vous voulez vraiment matérialiser en tout cas. Donc, faites les choses avec amour. Faites les choses avec le cœur. Soyez clair avec vos idées. C'est comme ça que vous allez pouvoir y arriver. Ici, qu'il y a l'archange à un message pour vous pour ce mois de janvier. Eh bien, c'est l'archange de Jofiel qui vous parle de joie et de beauté. Écoutez, c'est plutôt pas mal. On a la joie ici avec la carte dorée. L'archange de Jofiel t'aide à trouver ou à retrouver ta joie de vivre en t'apportant douceur et légèreté. Permets à ton cœur et à ton esprit de voir et de ressentir la beauté de Dieu en toutes choses. Oui, soyez clair avec vos idées. C'est en étant clair avec vos idées que vous allez pouvoir vous sentir léger et légère en vous disant, ben oui, c'est ça que je vais faire. C'est à partir du moment où vous aurez vraiment compris la direction que vous voulez emprunter, que vraiment vous allez pouvoir aller vers ce qui vous fait plaisir. Donc, c'est là où vous allez ressentir la joie, la beauté de la vie parce que vous saurez vraiment vers quoi vous voulez vous embarquer. Voilà pour vous, amis sagittaires. C'est vraiment un moment où on se cherche. Il faut vraiment qu'on se ressente sur ses priorités, sur ce qu'on veut vraiment mettre en place. D'accord ? Allez. Pour conclure, on va aller voir quel végétal vous accompagne ce mois-ci. Quel végétal ? Eh bien, c'est le coquelicot qui fait partie de la famille des artistes. Le coquelicot, le gentil coquelicot nouveau, le gentil coquelicot, mesdames. C'était comme ça, la chanson. Gentil coquelicot. Alors, c'est les artistes, on a dit. Le coquelicot. Donc, la famille des artistes vous dit qu'il nous rappelle qu'au-delà des fonctions vitales, nous avons besoin de nous émerveiller, d'incarner et de nous éveiller à la magie du monde. Bien qu'elle puisse sembler accessoire, cette famille a un rôle fondamental dans l'équilibre de la planète, oui. Vous devez faire vos projets à condition que vous soyez émerveillé par vos projets. À partir du moment où vous sentez vraiment que ces projets vont vous apporter de l'épanouissement. Sinon, ça ne sert à rien. Donc ici, vraiment, il y a une recentrée-vous justement sur quel projet vous permettra de vous épanouir. C'est ça en fait la question. Quel projet vous permettra de vous épanouir ? Et à partir du moment où vous aurez la réponse, c'est ce projet-là, vous saurez que c'est vers ce projet-là qu'il faut aller. Et comme ça, ça vous évitera de vous éparpiller également sur les autres. Alors, le message du coquelicot. La liberté ne se revendique pas, elle se gagne de l'intérieur. Oui, elle se gagne de l'intérieur et c'est ce qu'on voit depuis le début. Donc, les mots-clés sont la liberté, l'originalité, le courage, l'inspiration, le sang, le deuil, le sommeil, le souvenir, la lutte, l'écologie, l'élégance, la fragilité. Oui, parce qu'un coquelicot, c'est fragile. L'adaptation, l'adaptation, la flexibilité, le déplacement, la congruence, la résistance, le déménagement et l'itinérance. Eh bien, dites donc, sacré programme le coquelicot. Donc ici, on va aller voir le message du coquelicot. Donc, lorsque le coquelicot vous apparaît dans le tirage, le coquelicot est un artiste engagé qui paye cher son goût de la liberté. Lorsqu'il vous apparaît, c'est pour réveiller votre goût de liberté. Vous qui êtes les aventuriers du Zodiac, qui aimez votre liberté, là, vous allez être servis. La liberté est un état qui ne dépend pas des événements extérieurs. On ne demande pas à l'autre de nous laisser libres. On conquiert la liberté à l'intérieur de soi-même. On peut se sentir prisonnier dans un pays démocratique et libre dans une dictature. Qu'inspire pour vous la notion de liberté ? Vous sentez-vous libre, en révolte, prisonnier de qui et de quoi ? De votre difficulté à pardonner ou à être enfermé dans vos souvenirs ou vos regrets ? Le coquelicot vous rappelle que vous n'incarnerez jamais votre liberté. Luttant contre l'autre, la liberté est un état intérieur qui s'invite dans votre cœur, dans votre foyer et dans vos actes dès lors que vous vous affirmez seul face aux autres. Vous ne serez jamais libre en luttant contre l'autre ou en revendiquant ce droit auprès d'un tiers. Vous serez libre en vous libérant des concepts, des jugements, des habitudes et des a priori. Car la plus surveillée des prisons n'est jamais à l'extérieur de vous-même, mais issue de votre propre conditionnement. Donc ici, oui. Peut-être qu'ici, il est temps de dire au revoir à certains conditionnements, à certaines fausses croyances, à certaines énergies qui ne vous correspondent plus, justement, pour vous recentrer sur ce qui compte vraiment. Peut-être que jusqu'à présent, de s'éparpiller comme ça, c'était une défense en fait. Mais c'est vrai que vous devenez esclave de ces énergies, alors qu'en vous recentrant sur une énergie, sur un projet, sur quelque chose qui vous parle vraiment, qui fait vibrer votre âme, c'est retrouver sa liberté, sa liberté d'action, sa liberté d'être, tout simplement, d'être vous. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis sagittaires, mais oui, c'est un beau message. Soyez-vous, recentrez-vous sur vous, sentez-vous libre d'être qui vous êtes, et de faire ce que vous avez envie vraiment de faire en fait. Ici, on va les terminer avec un mandala, quel mandala pour les sagittaires ? La beauté de la vie. Ah, joie et beauté, c'était le troisième décan qui a eu ça. Je vois au-delà de la matière et du physique. Je transforme ma vision de ma vie plus positivement et découvre toute sa beauté. La splendeur de l'amour émane de toute chose et de chacun. Vous voyez, on y revient à l'amour. Je deviens de plus en plus conscient que chaque jour, Dieu m'apporte une preuve du merveilleux dans mon existence. Je m'émerveille à la vie. Oui, émerveillez-vous à la vie. Tout ce tirage est fait pour ça. Recentre-toi sur ce qui te parle, sur ce qui va te permettre de rayonner. C'est ce qui va te permettre de te réaliser, de t'accomplir. Oui, pour aller vers cet épanouissement. Donc, émerveillez-vous à la vie. Émerveillez-vous à ce que vous voulez construire également pour justement aller vers cette liberté, aller vers cette beauté-là. D'accord ? Voilà pour vous, amis sagittaires. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera surtout. Et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de janvier, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis sagittaires, un très joli mois de janvier. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les sagittaires.